Hello ! Alors j'espère que vous allez tous et tous très bien. Moi ça va nickel comme vous pouvez le voir, je suis toujours en la pêche comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui va être un retour de course. Pour ce retour de course, avant de vous parler, de vous montrer les produits etc, je vais justement vous parler. Quelques petits conseils que je peux vous donner pour vos retours de course, pour que vous payez moins etc. Déjà dans un premier temps j'en ai eu pour exactement la somme de 34,79. En sachant que j'ai eu on va dire un bon plan et une réduction. Donc je voulais vous parler parce que pour moi ça c'est un point essentiel. Des réductions parce qu'il y a des gens qui n'y font pas forcément attention etc. Et en étant étudiant il faut vraiment vraiment y faire gaffe. Parce que des fois vous pouvez gagner peut-être que 50 centimes mais c'est déjà ça, vous gardez 50 centimes pour la prochaine fois pour vos courses. ou même juste aller jusqu'à par exemple 4-5 euros etc. Et ça peut toujours aider. Moi je vais vous parler de chez Intermarché puisque c'est là où je fais tout le temps mes courses. C'est là où j'ai fait mes courses d'ailleurs aujourd'hui. Alors eux en fait si vous voulez à chaque fin de course, ils vous donnent des bons d'achat. Si vous avez fait une somme assez suffisante, ça me fait entre 2,50€ et 3€ de réduction. Et c'est déjà ça de gagné. Parce que les réductions se font sur des produits que vous achetez. Donc forcément vous allez pouvoir en fait les utiliser. Autre chose, je voulais vous parler de la carte de fidélité. Alors la carte de fidélité, moi pour moi c'est un grand atout parce que vous cumulez des points, vous cumulez des vignettes ce qui vous permet encore une fois de payer moins. Alors je sais que personnellement chez Intermarché, il faut remplir un papier. Donc vous demandez à la caissière, ils vous donnent un papier à remplir, vous le redonnez la fois suivante. Et dès que votre carte arrive, elle vous envoie un SMS et vous venez la chercher. Moi je sais que ma mère, elle avait économisé. Elle avait 40€ de réduction. 40€ les gars ! C'est un plein complet de mes courses. C'est même plus qu'un de mes pleins en fait. Autre chose, vous avez d'autres styles de bons de réduction qui sont par exemple sur les produits. Alors, moi je sais que je prends toujours le chèvre de chez Soignons. Et sur le chèvre de chez Soignons, vous en avez un où il n'y a pas de réduction, vous en avez un autre où il y a une réduction. Et ça, il faut faire super gaffe. Et celui sur lequel il y a des réductions, vous avez 50 centimes qui est offert sur votre chèvre. C'est-à-dire qu'au lieu de le payer, celui-là il était à 1,80€, vous le payez à 1,30€. Voilà, c'est peut-être con, mais c'est déjà ça de pris. Donc voilà, je vais m'éterniser plus sur ces bons achats et tout, mais vraiment je voulais vous en faire prendre conscience parce qu'en étant étudiant, il n'y a pas de petites économies comme on dit et ça peut être vachement utile. Donc on va commencer tout de suite mes courses par le frais. Donc le frais, je n'ai pas acheté grand-chose. J'ai plus acheté du pas frais, des grands rendis et tout, vous allez voir. C'est en contradiction totale avec ma vidéo Arrêtez la malbouffe. Mais c'est vrai que moi je suis une personne qui n'a pas du tout de poids. Enfin clairement, qu'on se le dise, je suis fine comme une baguette. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien me faire des petits apéros, des petits trucs comme ça. Voilà, ça fait pas de mal, clairement. Après je mange ça à côté, donc je vais se faire plaisir quand même. Donc dans le frais, comme je vous ai montré, j'ai acheté un chèvre de chez Soignan. Ensuite, deuxième fromage que je prends tout le temps parce que... C'est une tuerie. Vraiment quand il est plein et tout, c'est une tuerie. Ça reste du fromage de chèvre, mais c'est du rocamadour. Vous connaissez pas, c'est une tuerie. Vous appuyez dessus, il est coulant et tout. Oh là là ! Ensuite, j'ai acheté un pack de 4 de jambon. Alors là, je vous avoue, d'habitude je prends les jambions sans antibiotiques, sans truc et tout, mais je ne le trouve jamais en terre. Du coup, je prends au moins 25% de sel, je vous avoue, parce que c'est le moins cher. Maintenant, on va passer aux légumes. Donc là, je n'ai pas pris grand-chose cette semaine, parce que la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc là, je vais me faire des plats plutôt soft, plutôt rapides et tout, parce que je n'avais pas envie de faire un plein de courses pour qu'au final, il s'y périme. Donc là, je vais juste prendre une salade. Donc voilà, une petite salade comme ceci. Et j'ai pris des petites tomates. Donc j'en ai pris 4, voilà, pour faire une petite salade de tomates. Maintenant, on va passer à ce qui n'est pas frais. Donc là, j'ai repris deux tons albacore. Voilà, je prends toujours ceux-là. Ceux-là, c'est des tons assez basiques. Ils sont bons, voilà. J'ai repris ma fameuse bolognaise. Donc je prends celle de Panzani. Donc ce n'est pas la meilleure au niveau santé, même si elle est marquée A au Nutri-Score. Excusez-moi, mon téléphone est saine. Bon, ils disent A, mais moi, je ne suis pas trop convaincue. Mais en tout cas, au niveau du goût, elle est juste trop trop bonne. C'est pour ça que je la prends. Ensuite, j'ai refait mon stock de pâtes. Donc comme d'habitude, j'achète des macaronis, parce que les macaronis, c'est la vie. Les coquillettes et tout, mais alors les macaronis et les farfalles, franchement, c'est une tuerie pour moi. Donc j'ai pris un maxiformat de 1 kg. Ensuite, j'ai pris de la soupe. Alors, je sais que la soupe comme ça, ce n'est pas très bon pour la santé. Malheureusement, je n'ai pas de quoi me faire de la soupe. Et c'est vrai que je suis très friande des veloutés au potiron. Là, je n'ai pas trouvé, donc je voulais en prendre deux de base. Mais vu que je n'ai pas trouvé celle que je voulais, je vais quand même goûter avant. C'est la marque Liebig, je crois que ça, c'est comme ça. Et c'est un velouté de 10 légumes. Donc je vais goûter au cours de ma semaine. Je vais me faire des petits plats soupe. Ensuite, j'avais besoin de me racheter du liquide vaisselle. Alors, je pensais en trouver un gros, comme ça, mais c'était des sous-marques. Alors du coup, j'en ai pris un tout petit, Mir, à la saveur cerisier, fleur de lotus. À vrai dire, je ne l'ai même pas senti. Attendez, j'ai la narine bouchée ou quoi ? Ouais, enfin, ouais, il sent un peu, mais c'est pas folichon ou quoi ? Bon, un liquide vaisselle, j'ai envie de vous dire, c'est un liquide vaisselle quoi. Ensuite, chose très importante, le café en intensité 7 et il y en a 20 dedans. Donc, j'ai pris ceci également, parce que déjà, j'avais besoin de dentifrice, la vérité. Et en plus, parce qu'il y avait un bon plan en fait dessus, je l'ai trouvé au rayon bon plan. Donc c'est du signal intégral 8, voilà, bon après c'est du dentifrice quoi, j'ai envie de vous dire. Mais il y avait 1,50€ de remise dessus, donc je l'ai payé 1,30€. Les 3, 1,30€, on est bien d'accord, on s'entend bien. Donc j'ai sauté sur l'occasion, 1,30€, 3 paquets, je prends. Maintenant, c'est le moment où je ne suis pas trop fière de moi, parce que là, ça va être toutes les cochonneries que j'ai achetées. J'ai acheté du saucisson, juste un bris d'ouf, parce que vraiment, ce saucisson-là, c'est une tuerie, voilà, il n'y a pas à dire. Ensuite, forcément, ce qui dit saucisson dit apéro. Donc, apéro dit chips ! 3 paquets de chips. J'ai pris un gros paquet, je voulais vous servir les petits packs de 6 là, mais il n'y en avait pas, il y avait que des chips nuls. Du coup, j'ai pris les miennes, donc les bico extra-cracantes, vous savez, les ondulés, elles sont trop trop bonnes, elles sont hyper salées, tout ce qu'on adore. C'est pas fini. Il reste encore 2 choses. J'ai acheté 2 barquettes de Lulu, bah de Lulu quoi. Vous savez, les barquettes fourrées au chocolat là, et ça coûtait vraiment pas cher, ça coûtait 99 centimes. Du coup, j'en ai pris 2, parce que je sais que ça, j'en raffole. Et enfin, on termine avec un truc, bah forcément de gourmandise, mais plus pour les cours, cette fois-ci, c'est les barquettes Lox. Les barquettes Coco Pops, précisément. Elles sont trop bonnes, alors j'ai testé les Nesquik, mais franchement, les Coco Pops, j'aime énormément. Je sais même pas combien il y en a. Ah, il y en a 6. Ah bah j'en ai 12. Bah nickel. Donc voilà, quand même, j'ai acheté pas mal de trucs, mine de rien. L'idée est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à l'heure prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, et puis, bah bisous ! Bisous, bisous, bisous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501